Salut les amis, c'est Tsuzaku d'Argus Fenix et on se retrouve pour ce deuxième épisode de Psychonautes Où nous sommes toujours à l'entraînement du coach Oleander après avoir assisté à l'expulsion de petits garnements On va dire de son esprit après avoir terminé ce petit mini jeu Et donc on s'est arrêté là juste parce que ce petit coffre ne me disait rien qui vaille Et donc on y va de ce pas Non mais on revient ici D'accord, la fierté d'Oleander Ok, là je suis allé un peu trop vite Ok 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 D'accord Pour revoir ses souvenirs, consulter la page des souvenirs du journal Mouais Ok Ok, d'accord Tiens, c'est quoi ça ? Ce petit bonhomme peut te téléporter vers n'importe quelle région Déjà visité du monde mental actuel Il suffit de sélectionner la destination Ouais mais non Donc pour ce deuxième épisode, on continue Ce qu'on avait commencé, c'est-à-dire terminer cet entraînement Aïe 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 Ça fait mal Aïe 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 Ouh la la ! Ouh la la ! Ouh la la ! Aïe 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 ! Vinaient ces animations ! Euh... Voilà. Ouh là là ! Ouh là là ! Ouh là là ! Ouf ! Ouf ! Bon maintenant je peux aller récupérer ce qu'il me manque hein. Non mais reviens. Merci. Oui oui c'est bon hein. Donc oui euh... J'ai vérifié par rapport au premier épisode. Euh... J'ai vérifié que la voix de Raz est bel et bien celle de Riz dans Malcom et celle de Sora dans Kinomars. Une voix qu'on n'oublie pas hein. Surtout quand on a joué à Kinomars en FR. Pfff. 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 Pff. Pfff. La voix de Raz c'est la voix du doubleur de Sora dans Kinomars et de Riz dans Malcom. Donc euh... Donc euh... ça fait un peu plaisir de le voir euh... d'entendre sa voix en tout cas. Euh... 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 Tu peux attraper des potos comme ça et te balancer. Tout est dans le haut du corps. Tu vois ? D'accord. Là j'ai atterri... Ouais. Hop là. Euh... D'accord. Ouh là là. Fouh. Je l'ai échappé belle. Bon. Encore une animation hein pour avoir trouvé... un sac. Mais ça me fait marrer à chaque fois de voir ce truc. Je sais pas pourquoi hein. Je sais pas pour vous mais je trouve ça marrant en fait. Là ça va être compliqué. Ne pas se faire toucher par les flammes. Aïe 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 aïe. Je me suis loupé. On va tombe. Voilà. On va tombe. Hop là. Euh... D'accord. Donc c'est dangereux. Ok. Non. Voilà. Hop là. Non. Le débile. On va tomber. C'est un peu plus. C'est un peu plus. C'est un peu plus. des biais, comment je suis mort. Hop là. Hop là. Euh... Oui, mais d'accord, c'est bien beau de se dépêcher, mais bon, je prends mon temps. D'accord. Oui, je sais, j'ai oublié les brimes, mais on va les laisser. Ah oui, c'est vrai, la toile, on ne peut pas. C'est vrai, c'est vrai. Alors, on va appuyer sur un... Pour passer en vue subjectif... D'accord, il faut appuyer sur... La cachette droite. Ok. Il y a le sac qui est là, et j'ai récupéré son étiquette. Qu'est-ce que je peux l'atteindre ? Si. Mais bon, je vous rassure, on ne fera pas tout ça pendant tous les épisodes jusqu'à la fin de l'histoire. Moi, je ne sais pas, il y en a combien. Mais bon, si vous avez une idée... D'accord. Je n'ai pas eu le temps de lire, mais bon. Et si vous avez une idée, il y en a combien en tout temps le jeu ? N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, ça sera toujours un plaisir de vous lire, et comme ça, ça m'aidera un peu dans le jeu. D'accord. Là, c'est... C'est Chocacahuète. D'accord. Non, 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 non. J'ai survécu. Je ne sais pas comment, mais j'ai survécu. Quoi ? Qu'est-ce qu'il a vu ? Ok, ça descend... Ok. Alors, changer de rail, gauche et A. Et la gâchette gauche, le joystick gauche, sert à appuyer. D'accord. Ah ouais. D'accord. Ok. 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 Ok, ok. C'est terminé, nulle heure. What ? D'accord. Peut-être qu'il faut le taper. J'ai compris. Je vais devoir te taper. J'ai compris, j'ai compris. Je vais devoir te taper pour que tu... pour que tu me laisses passer et réussir l'entraînement. C'est terminé, nulle heure. Voilà. Voilà. Ah la vengeance quoi. La vengeance du premier épisode quand même. Ok. Il y a toujours un téléporteur. Oh là, ouais, c'est suspect ça. Ah, le vieux tunnel de tronc qui débrouille. Un classique toujours aussi dur. Ce que tu dois faire, c'est... Ah 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 ah. Ah 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 ah. Quelle rigolade. Parle-moi jamais à franchir ça. Ah 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 ah. Ouais, là, il devient de plus en plus... Euh... Ça va être chaud, on va dire. Mais il est de plus en plus timbré, on va dire, dans son entraînement. Je suis obligé de faire le tour. Pour trouver la bonne plateforme. Fort... Quel débile. Ok. Donc là, j'ai plus compris. Il ne faut surtout pas sauter. Ok, c'est bon, c'est bon. On est arrivé. Oui, là, je garde un peu mon calme. Mais fuck off. Oui, 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 oui. Ah, c'est bon. Ouf. Ok, alors. On retourne. Très dé. Hello. Je suis en avance. Il y a quelqu'un. Bon, il y a une porte ouverte. Allons voir. Et ça me parait suspect quand même. Ne fais pas ça, petit ! Est-ce que tu peux m'expliquer ce que t'es venu faire ici ? Je cherchais juste à trouver la sortie. Oh, désolé, petit. Je ne croyais pas que tu finirais si vite. Et je ne croyais même pas que tu finirais tout court. On peut dire que tu m'as étonné, tiens. Tu as mérité ça. Ton premier badge de Psychonautes. Mais je suis toujours content de voir un soldat revenir du combat en vie. Bon, si ça ne te fait rien, il faut que j'y retourne. J'ai encore des soldats là-bas. Tu nous as ridiculisé là-bas. Et là, tu es mal. Bobby Zilch est sérieux. Tu devrais faire attention, Rasmote. Dis donc, chevelu. T'as envie d'un coup de peigne ? Hé, les durs, on se calme. Quoi ? T'as peur que je t'habite, ton copain ? Non. Mais je te signale que Sacha Nine est derrière toi. Tes performances, jeunes cadets, sont incroyables. J'aimerais que tu viennes à mon labo pour un entraînement avancé. Ouh ! Rav le naze va suivre le cours spécial. Benny, fais-moi penser à lui filer une raclée spéciale après, d'accord ? Ces tests ne sont pas officiels, alors en principe, je ne peux pas te demander de venir. Mais si jamais tu passes, ma foi, que puis-je y faire ? Tu n'as qu'à apprendre ça. Rappelle-toi, ton talent te tiendra toujours à part, Rasputin. Parfois, l'isolement est une bonne chose. Il peut mener à d'importantes découvertes. Hé ! Je ne sais même pas où est votre labo. Ça fait partie du test. Parfois, l'isolement est une bonne chose. Il peut mener à d'importantes découvertes. Maintenant, j'entends des trucs. Super. Ok, Ras, tiens un objet dans la main. Pour utiliser un objet tenu en main sur quelqu'un, marchez jusqu'à cette personne et appuyez sur Y. D'accord. Vous savez d'où vient ce bouton, coach ? Hé ! T'as volé un bouton de la chambre de psycho-isolement géodésique ? Non, c'est faux, je... C'est Bobby Zick qui me l'a donné. C'était sûr. Ce gamin passe plus de temps dans la glacière qu'à l'école. Un peu comme moi quand j'avais son âge. Eh bien, va le remettre ! Oui, chef. Hé, coach. Où est la ch... Tu ne sais pas te servir de ta carte ? Euh, oui, pardon. Alors là, j'ai eu le même problème que j'ai eu dans mon premier épisode, hein. Donc, euh... J'avais mis une petite note pour vous, hein. Mais, euh... C'est-à-dire un problème audio qui... qui fait que ça se répète, euh... Enfin, l'audio du jeu se... Se met à se répéter, étrangement, une fois sur deux... Enfin... Il ralentit. Et il... C'est comme une saccade, on va dire. Mais, étrangement, euh... J'ai pas trouvé de solution pour arranger ça. Ce qui fait que je l'ai laissé dans l'épisode 1. Euh... Mais, il m'a donné quand même une idée où aller. C'est le contenu que Sacha m'a donné. C'est un indice de l'emplacement de son labo secret. Je sais pas... Euh... Peut-être dans la... Ou là-haut. Parce qu'il y avait la suite. Mais avant... Euh... Alors, avant... Je veux regarder un truc. Ok. Réussir à l'entraînement avancé de Sacha. D'accord. Les souvenirs. Ok. Je voulais voir la carte. Ah ah. Bah, on va chercher, hein. Je vais fermer les yeux. Ok. Et je vais commencer à compter jusqu'à 100. Ok. Et ensuite, vous vous cachez. Tout le monde a compris? C'est du cache-cache, Vernon. Pas du cache-calcul. On a tous compris. J'ai compris. Tu commences à compter. Et je vais me cacher dans ce buisson. Super. Ah ah. Milka, tu es un génie. Viens, Dogan. Attendez. Ça me rappelle une histoire. Elle parle de calcul. Eh oh. Waouh. Vous êtes fort. Ah ah ah. C'était pire. Les bonbons de rêve sont actuellement en solde. Ce bouton te dit quelque chose? Oh mec. Ça vient de la chambre de psycho-isolement géodésique. Ça me rappelle la fois où j'y suis resté coincé trois jours. Les dix premières minutes, ça allait. Mais les cinq suivantes, j'ai eu plutôt peur. Les trois minutes suivantes, j'ai déliré. Et ensuite... Eh, je crois que j'ai vu Elka là-bas. Où ça? Ok, lui, en fait, il va raconter sa vie à chaque fois qu'on le croise. Bon, euh... La chambre de psycho-isolement. Non. J'ai pas dit de faire ça. Voilà. Je veux tester un truc. Donc, je me demande... Parce qu'on n'était pas allé jusqu'au bout de la fameuse grotte la dernière fois. Au premier épisode. Donc, je me dis... On va essayer. Alors, on veut voir... Ça, on avait déjà... On était déjà allé. Non, je ne veux pas perdre ce bouton. Sans lui, je ne trouverais pas le labo. Ça a l'air complètement gelé dans un gros bloc de glace. Complètement gelé. Non, ben, c'est pas ça, alors. C'est pas ça, mais apparemment, c'est à l'extérieur. Non, je ne veux pas perdre ce bouton. Sans lui, je ne trouverais pas le labo de... Non, je ne veux pas perdre ce bouton. Oui, c'est bon. Oui, oui, c'est bon. Sans lui, je ne trouverais pas le labo de Sacha. Bon, je crois qu'il faut peut-être quitter le camp, hein. Ou trouver d'autres personnes potentielles. Je crois que ce bouton est un indice de l'emplacement du labo secret de Sacha Nine. Vraiment ? Attends, je vais utiliser mon pouvoir de clairvoyance dessus pour voir s'il y a des filles là-bas. Non, juste Malouf. Il pleure. J'ai entendu dire que c'est ce qui arrivait à ceux qui suivaient l'entraînement avancé de Sacha trop tôt. Ok. Je sens que ça va être trop cool. Non, il n'y a personne dedans. Bon, 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 faut quitter le camp. Peut-être que vous, vous savez. Vous, si vous voulez, mais je donne pratiquement les noyaux psy aujourd'hui. Oui, les prix sont imbattables au magasin du camp. Noyaux psy pour rien, ou presque. D'accord. On ne passe pas. Mais il faut que j'aille au labo secret de Sacha. Tu aurais peut-être pu y réfléchir avant. J'y ai réfléchi avant. C'est pour ça que je suis là. Exactement. Mais tu dois payer le payage. Une pointe de flèche. Allonge. J'ai trouvé ce truc. C'est de ça que vous voulez parler ? Ouais, c'est une pointe de flèche. D'où elles viennent ? Francky, le nouveau ne peut pas être aussi bête, si ? Le camp est construit sur un cimetière indien et... Oh mon Dieu ! Les indiens enterraient leur mort ici ? J'espère que non. Non, crétin. Ils enterraient ici leur pointe de flèche. Elles sont cachées sous terre, mais elles laissent sortir un peu de gaz parfois. Comme le coach Oleander. Alors, si tu vois un truc du genre, détère-le vite fait. Comme les truffes ? Peu importe. Donne-moi l'une des tiennes. Oh, ça va. On a bien fait d'en récolter. Hé, toi là ! Viens ici ! Tu ne peux pas faire de chasse au trésor sans liste. Reviens me voir quand tu auras assez d'objets pour ta première promotion. Allez, file ! Alors, objet de chasse au trésor. Trouve 8 objets et tu gagneras 4 ans. Trouve les 8 autres objets et tu gagneras 4 ans supplémentaires. Il y a un clan doré, un œuf de Tino, un casque, une serre, un œuf, un fossé, un œil, un doublon, une montre, une poupée, un sandwich, on sait où il est. La BD numéro 1 de Psychonaut, longue vue, pipe en cerise, crâne et idole. D'accord. Alors, où est-ce que... Hé, où il est passé ? Comment fait ce vieux pour bouger si vite ? Ok. Alors, toi, tu cherches toujours ton ours, je suppose. Je te dirai si je vois quelque chose. Pas possible de rôder toujours ours. Michael, trouvez-toi. Ah, les cartes psy. Alors, je sais toujours pas où aller, moi. Oui, c'était là. D'accord. Donc, on est sur le bon chemin. Ah, une autre carte psy. Tiens. C'est marrant. Je sais pas s'il faut monter, même si j'ai un doute. Hé, c'est le roi du parcours du combattant. Hé, Rose ! T'es génial ! Tu dois être Psychonaut maintenant ! Ouais ! Ou même double Psychonaut. Oh non, pas encore. Mais bientôt. Waouh ! Ces deux-là sont gentils. Ouais, ils sont gentils, mais ils font des trucs bizarres quand même. Je crois que j'ai vu. Ah, une carte psy. Hé, qu'est-ce que vous fabriquez là ? Euh... Des chansons ! Oh oui ! Des chansons ! On t'en chante une ? Euh, d'accord. Prêt ? Ok ! Quand je serai grand... Et qu'est-ce que tu veux être ? Je veux être le meilleur, comme mon meilleur copain ! Et quand tu dis copain, de qui tu veux parler, hein ? Du télépath qui nous épate ! Oh, tu veux dire à Spoutine ! Ouais ! Ouais ! Allez, Rose ! D'accord. Merci, merci. Euh... Pensez à remplir vos formulaires de chasse au trésor. Il y aura de belles promotions pour le vainqueur. Hop là ! Ah, c'est pas grave, il y en avait un, mais... Qu'est-ce que vous faites ? Des bracelets d'amitié. Tu sais bien pour nos... amis... Euh, je crois qu'il faut que j'aille la part. Oui, c'est ça. Donc, on a visité un peu, hein, le... C'est... C'était fort passionnant. Ce qui se passait dans cette seconde zone du camp. Maintenant, on va quand même voir notre entraînement avancer. Tiens, ça c'est... Non, ne te disperse pas. On commence pas à te disperser, puisque... Sinon, l'épisode va jamais finir. Ouh là ! Ouh là là ! Ouh là là ! Tu as la phobie de l'eau ? Oh, moi aussi ! Euh... non. Enfin si. En fait, ma famille a un problème avec l'eau. Enfin, c'est que du pipeau. Une vieille malédiction de gitans qui dit qu'on mourra tous dans l'eau. Dur à croire, hein ? Oh ! Je croyais que c'était à cause de cette histoire de poisson mangeur de cerveau qui sort du lac la nuit pour chasser ses victimes. Bon, salut ! Euh... hé, Raze. J'étais vu parler avec Lily pendant le cours du coach et... Je me demandais... Tu lui as demandé de... sortir avec toi ? Quoi ? Non ! Je suis venu apprendre. Pas de distraction. Excellent ! Salut ! Alors lui, clairement, il est amoureux d'elle. Je dis ça, mais je dis rien. Adieu ! Non, je croyais que j'avais vu une autre carte, mais j'ai vu qu'il y avait une main étrange ici. Où est-ce que je dois aller cette fois-ci ? Et je suis pas au bon endroit, c'est cool. Ça y est, ça commence bien, hein ? Deuxième épisode, on s'est trompé d'endroit où elle est. C'est vraiment cool, hein ? Comment j'ai fait pour arrêter ma sortie, moi ? Alors, elle est où, la sortie ? Elle est là, en dessous. Ouais, d'accord, elle est là, en dessous, quoi. Faut qu'on vérifie. On est au bon endroit. Hé, t'es nouveau, pas vrai ? Eh bien, à vrai dire, je suis l'entraînement avancé, maintenant. Alors, je pense qu'on peut peut-être arrêter de m'appeler le nouveau. Attends un peu. Tu ne fais pas l'entraînement avancé que Sacha Nine enseigne dans son labo secret souterrain, hein ? Caché tout au fond des murs de la CPG, pour que personne ne t'entende crier ? Ben, si, c'est ça. Ok, quand vous dites ça, c'est pas très rassurant, quoi. C'était toi ? Qui me regardait ? Tu devrais arrêter de te prendre pour le nombril du monde. Il y avait plein d'autres gens sur la scène, en dehors de toi. Non, à l'instant, dans les bois. Non, ça ne devait pas être toi. Tu ne sens pas les lentilles d'eau. Ah, tu devrais rédiger des cartes d'anniversaire. Il y avait une espèce de... de créature bizarre, là-bas, qui rôdait, observée. Je ne connais qu'une seule créature correspondant à cette description. Elle se cache dans les endroits sombres, observant discrètement à distance les enfants de la colo sans qu'ils le sachent. C'est vrai ? Qui ? Toi, gros bêta ? Ouais, mais c'était pas très sympa, quoi. Bon, allez. C'est pas tout ça, mais on va continuer. Non. Ah, voilà, merci. Je pensais que je pouvais pas, mais merci. On va aller faire l'entraînement. Nils regardait par un trou dans la cabane des filles. Je me cache. Et j'ai pensé... Oh, Nils, quand vas-tu regarder dans le trou de Mouka ? Parce que tu devrais être regardée. Ah, ah. Quoi ? Hé, Doggen, j'ai un secret pour toi. Alors, demande-moi... Nils... Hé, dis-donc ! C'est grossier, les messes basses. Qu'est-ce qu'il t'a dit, Doggen ? Qui est Nils ? Exactement ! Hé, Elka ! Hé, Fouina ! Si tu retirais ton sale bec de nos affaires privées, une fois, j'ai fait exploser la tête de quelqu'un. D'accord, j'ai pas envie d'écouter la suite de vos histoires, mais bon, hein, c'est... Je pense qu'on écoutera plus attentivement tout le monde au prochain épisode. Ou pas. Oh, oh, oh. Hé, il y a quelqu'un, Doggen ! Je veux sortir ! A l'aide ! D'accord, oui. C'est qui ? Oh, il y en a un d'extérieur. C'est qui qui est prisonnier comme ça, là ? Au revoir. Merci. J'ai cru que j'allais devoir manger un de mes bras. C'est quoi, ce truc ? C'est une CPG, une chambre de psycho-isolement géodésique. Hé, mec ! C'est cool ! Cool ! As-tu la moindre idée de ce que ça fait ? Un truc cool ? Euh, non. C'est un caisson de privation de sixième sens. Une boîte métaphysique hermétiquement fermée. Un confinement solitaire pour psychique. Pas cool ! Et le coach t'y a enfermé ? Non, l'équipe n'y met plus d'enfants depuis les années 50. C'est Bobby qui m'y a mis. Brut et n'a beau complice de voir seulement attaquer même taille ou plus grand. Quant au-là dans Glacier, tu n'as pas vu un ours géant avec peau à la place des poils ? Je n'ai rien vu là-dedans. C'est l'intérêt du truc. Hum, d'accord. Ok, on va continuer. J'ai vu une carte psy sur le toit, mais je ne pense pas que je vais réussir à l'atteindre. Je sais bien ce que je me disais. Bon, ce n'est pas grave. Je sens qu'il faudra rentrer à l'intérieur. On dirait qu'il manque un bouton. Ok, il me manque un bouton. Mais c'est le bouton qu'on a, non ? Je suis peut-être givré, mais j'ai l'impression que c'est là que doit aller le bouton que Sacha m'a donné. Je suis peut-être givré. Alors, où est ce bouton ? C'est bizarre, il l'avait en bas. Il ne l'a plus. Vrai, mais j'ai l'impression que c'est là que doit aller le bouton que Sacha m'a donné. Je suis peut-être givré, mais j'ai l'impression que c'est là que doit aller le bouton que Sacha m'a donné. Maintenant que j'y pense, il est passé où le bouton ? Il ne l'a quand même pas lâché, quoi. Mais bon, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode de Psychonautes en compagnie de Raz. Mais je le trouve quand même bizarre. Quand est-ce qu'il a lâché le bouton ? Bon, c'est pas grave. Je regarderai ça rapidement. Donc, j'espère que ce deuxième épisode de Psychonautes vous aura plu. N'hésitez pas à commenter et à partager la vidéo. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne, nous suivre sur Twitter. Et on se retrouvera pour le deuxième épisode de Psychonautes. pour l'entraînement avancé de Sacha. Donc, c'était Tsuzaku d'Ergus Phoenix. Tchannemina !